bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter on va travailler aujourd'hui ce motif étirable vous avez vu là c'est élastique donc ça ressemble vraiment un motif tricoter mais c'est en fait crocheter et vous allez voir comment c'est réalisé donc ça peut être vraiment bien pour un pull et aussi pour un bonnet moi je vous ai vu j'ai déjà un petit échantillon pour vous montrer et je vais vous montrer comment tout fonctionne alors je vais commencer par faire 12 mailles en l'air pour que vous ayez une bonne vision on va dire un bon aperçu 7,8,9,10 11,12 et je vais faire une maille extra une maille en l'air extra et alors maintenant au niveau du dos ici dans ce fil là je vais passer donc dans les deux donc je vais à nouveau chercher au niveau de ce fil donc en gros dans la maille arrière on va dire dans le pin arrière et là je fais vraiment des mailles serrées voilà toujours à ce niveau là vous voyez c'est vraiment on va chercher là au niveau de ce petit pont qu'on a sur la chaîne sur la maille voilà donc là ça nous fait quelque chose d'assez épais une jolie petite corde mais on va continuer donc donc je ne vais pas ajouter de maille en l'air mais là je vais tourner le travail tout simplement et je vais juste voilà le brun arrière ici je vais dedans je vais chercher le fil et on passe au travers donc une deux trois quatre cinq sept huit neuf dix onze et douze donc un deux trois vous voyez hein on va toujours chercher le brun arrière six sept huit neuf dix et onze et là ensuite on tourne le travail après pareil on continue une deux trois trois quatre cinq six sept donc on a onze et la douze toujours pareil elle se trouve ici au début donc là on va prendre la partie supérieure et on y va on fait notre maille notre maille coulée pardon parce que je crois que j'ai dit maille serrée au début c'est des mailles coulées qu'on fait et après on continue on va faire vraiment toujours attention de bien faire les douze mailles à couler parce que sinon ça va vous faire une sorte de diminution s'il y en a une que vous oubliez et après ça fait ça va vous faire quelque chose de plus trop droit après et voilà donc on arrive maintenant au niveau du la dernière maille et donc vous avez vu c'est ce qui c'est en travaillant sur le brin arrière à chaque fois que l'on obtient cette tresse en fait qui est similaire au travail tricoté 2 3 4 4 5 5 6 7 et là donc la onzième ici et puis la douzième c'est ici vous voyez elle est vraiment au niveau de ce coin là et vous voyez donc doucement on est en train de construire le motting c'est joli rang ça peut être aussi super pour un snood d'ailleurs donc vous avez vu c'est élastique c'est vraiment sympa bon c'est bon c'est vous avez vu c'est très long parce que ce sont des mailles coulées qu'on est qu'on effectue donc on gagne pas en hauteur très rapidement et puis là en plus c'est un fil fin mais ça donne quelque chose de vraiment super sympa et ça vaut le coup c'est une bonne tenue également alors j'espère que la vidéo vous a plu si c'est l'équat aimé la vidéo laissez aussi des commentaires des avis des suggestions abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite salut